Madame, Messieurs, bonsoir. Une question à la une de six soirs. Comment s'organise le départ digne de la Monisco ? La question a été évoquée lors de cette audience du garant de la nation accordée à la chef de la Monisco de questions liées à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, aussi celle au déploiement de la SADEC au menu de ces échanges. Et puis, ces reportages sur l'aristation de bandes de bandits qui s'aimaient d'erreur et désolation dans certains coins de la capitale mis hors état de nuire, ils ont été présentés à la brigade de lutte contre la criminalité. Deux images à suivre dans le corps de ces journales. Nous parlerons de ces programmes ambitieux du garant de la nation. Programme qui change petit à petit l'image de nos provinces. Seul programme de développement à la base de 145 territoires du garant de la nation qui nécessite de conquérir le cœur des habitants de certaines provinces de la RDC. A toutes et à tous, voilà tout pour le titre. Bienvenue si vous nous réjoignez sur la RTNC. De questions liées à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, aussi celles liées au déploiement de la SADEC au menu des échanges entre le garant de la nation et le représentant général du secret temps général de l'ONU en RDC, chef de la Monisco, comment s'organise le départ digne de la Monisco. La question a été également évoquée lors de cette audience du président de la République accordée à la chef de la Monisco. On l'écoute. Nous avons discuté de beaucoup de sujets, mais qu'ils étaient tous cadrés par le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Monisco. L'essentiel des échanges a porté sur la situation à l'Est du pays et notamment en ce qui concerne les dynamiques liées avec le M23. Également, nous avons parlé des situations ailleurs par rapport au Grand Nord, mais aussi à ce qui concerne l'Étourie. Et nous avons aussi parlé des relations avec la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi du déploiement de la SADEC. Et finalement, nous avons aussi parlé beaucoup de comment organiser d'une manière qui soit digne le départ de la mission, donc Monisco. D'après le compte rendu de la 110e réunion du Conseil de ministre présidée par le chef de l'État, Félix Souchisekedi, vendredi 25 août 2023, le projet de budget de l'État pour l'exercice 2024, se chiffre à un peu plus de 16 milliards de dollars américains. Au cours de cette même réunion, le garant de la nation a salué la tenue à Kinshasa du conclave du génie scientifique congolais qui a permis au monde de découvrir le talent congolais. Je nous prie de suivre cet extrait du compte rendu du Conseil de ministre lu par le ministre de la Communication et médias porté par le gouvernement. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir, un, du conclave du génie scientifique congolais. Le président de la République est revenu sur la première édition du conclave du génie scientifique congolais en l'honneur de nos chercheurs évoluant au pays comme à l'étranger, qu'il a inauguré le 19 août 2023. Il a indiqué que cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. C'est donc à juste titre que celles et ceux de nos compatriotes qui se sont distingués par leur inventivité devraient mériter l'attention du pouvoir public et la reconnaissance nationale pour leur engagement, souvent dans des conditions difficiles pour l'amélioration des conditions de vie de leurs compatriotes. À cet effet, il a réutéré ses instructions données au gouvernement, à travers le ministère de la Recherche scientifique et l'Innovation technologique, de faire diligence pour que les ministères sectoriels concernés par les innovations et les inventions économiquement utilisables prennent sans tarder les dispositions y douanes pour leur budgétisation de la loi de finances 2024. Concrètement, il est question pour le gouvernement d'accompagner ses compatriotes, notamment par des appuis financiers et autres, à même de booster leurs activités et de les intégrer le plus tôt possible dans l'économie nationale aussi. Une attention particulière devrait-elle être accordée aux inventions et innovations non encore consommables, mais dont la mise au point scientifique est terminée. Par ailleurs, il a aussi demandé au gouvernement de veiller à ce que désormais les animateurs des institutions étatiques, à quelque niveau que ce soit, intègrent la dimension Recherche scientifique aussi bien dans le processus de définition de leur politique sectorielle que dans leur mise en œuvre. À cet effet, les ministres ayant dans leurs attributions la recherche scientifique et l'enseignement supérieur et universitaire ont été instruits de promouvoir et de soutenir, dans la transparence et l'équité, les centres de recherche au sein de nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire afin de redynamiser et d'améliorer qualitativement les services à la communauté dus par l'université et ceux en phase avec les enjeux et défis tant nationaux qu'internationaux du moment. Allez, changeons carrément de chapitre pour parler. Sont-elles le premier congrès de la société congolaise de néphrologie affermie s'y porte à Kinshasa ? Le participant à ses assises a réfléchi sur l'amélioration de la prise en charge de la maladie rénale en RDC. Plus ce détail dans ses reportages de Constance Mananga. Dès l'accès aux soins en passant par la dialyse, la détection précoce jusqu'à la prévention de la maladie des reins, rien n'a été laissé au hasard au cours de ce premier congrès de la société congolaise de néphrologie, tenu sous le thème « Maladie des reins du diagnostic à la prise en charge thérapeutique ». Un congrès qui s'est soldé par une prise de conscience des néphrologues. Une satisfaction pour la société congolaise de néphrologie, organisatrice de ces assises, qui a réuni les néphrologues, les médecins généralistes, les externes et les infirmiers. Nous avons eu à organiser des campagnes de prévention et de détection précoces. Chaque fois que vous causez avec les néphrologues, ils vous parlent de ce qu'il faut éviter pour ne pas avoir de mal à détendre. Des témoignages des malades, des partages d'expériences ont permis aux participants de peaufiner des stratégies en vue de l'amélioration de la prise en charge. Pour nous les malades des reins, nous sommes fiers de ça. Et nous espérons que la couverture de santé universelle pourra penser aussi à prendre en charge la dialyse. Ça permet également pour nous les transplanter d'avoir la possibilité d'obtenir localement un suivi de notre état de santé, l'achat des médicaments, parce que j'ai vu des films pharmaceutiques localement plutôt qu'aller à l'étranger pour y déposer l'argent, le temps et ainsi de suite. La RDC est à l'étape de la réglementation de la loi sur la transplantation. D'aucuns pensent qu'il faut évoluer vers la greffe et la transplantation. Des séances pédagogiques sont requises pour une meilleure compréhension de la loi. Prévenir les maladies des reins, c'est sauver des vies. Prenons à présent ces images riches en couleurs du Conseil national de la santé tenuant RDC. Pour notre Assemblée générale ordinaire, cette Assemblée nous l'avons attendue de tous les vœux, puisqu'il fallait que nous nous retrouvions avec les nôtres pour discuter de nos problèmes. Comme vous le savez, l'Institut Kalenda Moudichi a sorti même des plus hautes autorités de ce pays. Et même au sommet, vous avez son Excellence Félix-Antoine Tissekevi, qui est ressortissant de cet institut. Et les générations sont éparpillées. Dans le monde, vous en avez plus de 60, puisque l'Institut a commencé en 1961. Inno Asbel a comme vocation l'entraide d'une manière générale. Nous sommes là pour tisser des liens, pour voir de quelle manière tous nous pouvons arriver à atteindre ce à quoi nous nous sommes assignés. En tant qu'ancien élève, pour promouvoir l'unité entre nous, un grand merci. Un grand merci en tant qu'est ressortissant de cet institut. Eh bien, Asbel, on dit apolitique, mais Asbel participe au choix des gouvernants. Et maintenant qu'il est candidat, que voulez-vous, puisqu'il sort de cet institut ? Nous n'allons pas laisser le nôtre. Nous allons nous sensibiliser. Tout pouvoir l'honorer, puisqu'il nous a honorés. Il nous a honorés. Il faut voir l'institut, vous verrez les images. Comme il nous a honorés, nous allons aussi l'honorer. Mais en faisant quoi ? Qu'est-ce qu'on peut lui donner d'autre ? Si ce n'est que nos voix. Allez, vous allez corriger avec nous. Nous venons de suivre les anciens élèves de l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle Calenda Moudichi dans la province du Caisse-Orientale, qui remercie le Garant de la Nation pour la modernisation de leurs écoles. Dans la province du Caisse-Orientale, le programme de développement à la base de 145 territoires du Garant de la Nation a conquis le cœur de la population. Lors d'une rencontre, les habitants des six coins de la RDC ont été sensibilisés sur ces programmes, qu'ils qualifient de salvatrices pour le développement du six coins et des coins du pays. La réadaptation au cœur de la couverture santé universelle, c'est le thème des journées qu'organise la Commission scientifique du Conseil national des médecins physiques et de réadaptation. Une première journée consacrée à l'éthique et à la déontologie par uniquement les médecins physiques et une deuxième journée ouverte à tous sur l'ostéo-articulaire, l'approche multidisciplinaire des affections musculosquelétiques. Nous avons fait voir aux médecins physiques en général et en particulier aux nouveaux membres comment est-ce qu'ils devaient se comporter dans l'exercice de leur profession et comment est-ce qu'ils pouvaient exercer leur profession. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont répondu présent, les invités qui nous ont accompagnés, les partenaires, et tous les médecins physiques et de réadaptation, tous unis comme une seule personne. Nous avons pu organiser ces activités et nous pensons que déjà l'année prochaine, nous allons organiser les troisième journées de médecine physique et de réadaptation et le thème sera présenté. Cette médecine physique et de réadaptation mérite une promotion car elle n'est pas très introduite dans la culture congolaise. Et là, nous venons de suivre les images du Conseil national de la santé. Je le disais tantôt dans la province du Casseur orientale. Le programme de développement à la base de 145 territoires du garant de la nation a conquis le cœur de la population lors d'une rencontre. Les habitants d'ici point de la RDC ont été sensibilisés sur ces programmes ambitieux pour le développement de nos provinces. Au quartier Boudjovou, les habitants s'approvisionnent gratuitement en eau potable, leur apporté par les forces armées de la République démocratique du Congo, dans la matinée de ce 25 août 2023, dans cette partie de la ville touristique de Gouma, sur instruction du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, son Excellence Constantinima Kouma, pour soulager leur soif en cette saison sèche. Et ces habitants expriment son sentiment de joie et de gratitude. Célestin Bouhamouka est chef du quartier Boudjovou. Il estime, pour sa part, que le geste du gouverneur de la province est salutaire. Je ne sais pas comment exprimer ma joie, seulement je veux dire merci, grand merci au gouverneur de pouvoir songer à sa population qui est vraiment en souffrance. Non vraiment, ça fait un défaut, ça fait un grand souci dans mon quartier. Alors, comme le gouverneur vient de vous amener de l'eau, bien du tout, vraiment nous disons merci et que Dieu lui bénisse. Désormais, chaque coin de la ville touristique de Gouma, dépourvu de l'eau potable, sera desservi par le camion-citerne et les phares d'essai sur ordre du gouverneur militaire, le lieutenant général Constantinima Kouma. Nous avons reçu des instructions fermes de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, le lieutenant général Ndi Makouma Constant, qui nous a instruit, n'est-ce pas, de ravitailler la population de cette partie de notre province en eau potable, de manière à atténuer tant soit peu la souffrance de cette population. Une façon de rapprocher sa population avec l'armée dont lui-même commande ici en province du Nord. Voilà, c'est la fin de ce journal de la rédaction. Rétrouvez Anita Luamba dans quelques minutes pour de nouveaux titres à l'actualité. A toutes et à tous, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501